Que la richesse n'est pas un mystère, que l'argent n'est pas un mystère, que tout homme est né riche et que tout être humain peut devenir riche s'il applique les principes et les connaissances que les grands sages connaissent depuis longtemps. Et quand il s'agit de pouvoir attirer l'argent, il y a des principes, il y a des règles, il y a des clés. L'argent et la richesse L'argent et la richesse, il faut d'abord dire que pour nous les Africains, pour les Africains et aussi une certaine partie d'autres peuples, en Afrique la richesse est considérée comme un mystère impénétrable. Pour l'Africain, la richesse est un mystère. D'où le livre, mon livre sur « Un nouveau regard sur l'argent ». L'Africain a depuis longtemps considéré la richesse et l'argent comme étant un mystère. Et lorsqu'on parle de mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est ça le mystère. Et le fait qu'on a ce regard-là sur l'argent et la richesse amène évidemment donc certaines personnes en Afrique à éviter inconsciemment de devenir riches. Parce que pour eux, derrière la richesse se cachent certainement des pratiques diaboliques, sataniques. Donc ce regard-là, négatif sur l'argent, sur la richesse, n'est pas le fruit d'un hasard. Au Congo-Brazavide, chez nous ici, l'on dirait « Mbongoke Mokuyu ». Vous écouterez ça dans la bouche de beaucoup de gens. C'est-à-dire que l'argent, c'est le diable. Vous entendez des propos comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Vous entendez des propos comme quoi les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand les gens ont des tels propos, ça montre que leur regard sur l'argent est négatif. Ça s'est traduit à travers la façon dont nous parlons de l'argent. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir expliquer les fausses croyances que les gens sont sur l'argent. Pourquoi ? Parce que ce sont nos croyances qui conditionnent nos vies financières. C'est-à-dire que votre vie financière, le niveau de vie que vous avez aujourd'hui, correspond à vos croyances. Lorsque vous avez des croyances qui sont fausses à propos de l'argent, de la richesse et du bonheur, vous ne pouvez pas attirer ces choses-là dans votre vie. Donc, tout commence par la croyance. Une croyance à la possibilité de construire votre vie, de faire en sorte que vous puissiez avoir une meilleure qualité de vie, mais une croyance aussi à la possibilité de détruire votre vie et de faire en sorte que vous puissiez avoir une vie médiocre. Et pour nous les Africains, je suis Africain, une grande partie des Africains ont des fausses croyances sur l'argent et la richesse. Leur regard sur la richesse est complètement faux sur toute la ligne. Et ce qui, évidemment, peut expliquer le fait qu'en Afrique, une grande partie des gens sont pauvres. Cette pauvreté n'est pas le fruit des nazars. Cette pauvreté n'est pas de la fatalité. Mais c'est plutôt en pauvreté qui peut s'expliquer par le fait que nous avons hérité, depuis la colonisation, des enseignements religieux, notamment la religion chrétienne, de façon déformée. Et que nous avons, nos parents ont été élevés dans ces concepts religieux, qui sont complètement faux. Et ça fait en sorte qu'avec des temps, nous nous sommes éloignés de tout ce qui concerne la richesse. Il vous suffirait de lire simplement les propos de Léopold II dans son discours sur l'Afrique. Je vais quand même lire ça pour éclairer la lenteur de ceux qui nous suivent. J'en ai dans mon livre, j'ai inséré ça dans le livre. Regardez ce que nous dit ici les colonnes. Révérends Pères et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate, à remplir et demande du tac. Prête, vous allez cède pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout aux intérêts de la légique. Le but principal de notre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu. Car ils le connaissent déjà, ils parlent et se soumettent à un Omondi, un Omongu, un Djakoma, et que sais-je encore. Ils savent que tu es couché avec la forme d'autrui, calomnie et injurie est mauvais. « Ayant donc le courage de l'avouer, vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. » Comprenez que ce discours montre le but qui est fait que ces religieux-là, ces colonnes-là viennent chez nous. Ce serait très lent pour moi de pouvoir lire tout le texte. Ce qui attire mon attention, c'est qu'un peu plus tard, un peu plus loin plutôt dans le texte, voici ce qu'il nous a dit. « Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tel par exemple « Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux, il est difficile aux riches d'entrer au ciel. » « Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir, pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procureraient le courage de nous affronter. » « Je fais allusion ici principalement à leurs fétiches de guerre. » « Qui ne prétendent pas ne pas les abandonner et vous, vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. » Vous voyez ? Et un peu plus loin encore. « Ce sont là, chers compatriots, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. « Évangélisez les nègres à la mode des Africains. Qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qui ne se revotent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours des noirs au moyen de la chicote. Gardez leur femme à la soumission pendant neuf mois, afin qu'elle travaille gratuitement pour vous. » Un peu plus loin. « Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transformez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous des bons détectives pour démentir auprès des autorités investies de pouvoir de décision tout noir qui a une prise de compte de conscience. » Évidemment, le mot d'ordre ici, c'est la prise de conscience. Il est temps que le noir, l'Africain, se revêtent et que nous comprenions que notre pauvreté actuelle n'est pas le résultat d'un hasard ou de la volonté d'un dieu ou de la fatalité. C'était un plan élaboré et conçu par des colonisateurs qui sont venus chez nous pour pouvoir nous inculquer des philosophies religieuses fantaisistes afin de faire de nous des pauvres et des malheurs. Et le résultat de ça, c'est ce que nous voyons chaque jour aujourd'hui. Donc, je reviens encore sur ça. C'est ce qui fait que nos parents n'ont plus eu de la motivation pour pouvoir créer de la richesse. Et ils ont transmis ces croyances-là à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'un grand nombre des Africains puisse avoir un regard négatif sur la richesse et sur l'argent. Et donc, si nous voulons maintenant ici devenir riche ou être heureux, il faut savoir une chose, que la richesse n'est pas un mystère, que l'argent n'est pas un mystère, que tout homme est né riche et que tout être humain peut devenir riche s'il applique les principes et les connaissances que les grands sages connaissent depuis longtemps. Mais la première des choses qu'il va falloir lorsqu'on veut pénétrer cette question de la richesse, c'est d'abord de changer notre regard sur l'argent. Si nous ne changeons pas notre regard sur l'argent, nous aurons toujours des problèmes d'argent. Et par conséquent, nous ne pouvons jamais devenir riches. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons parler des fausses croyances que nous avons au sujet de l'argent. Et vous verrez que, tant que nous n'allons pas nous libérer de ces fausses croyances, ou une personne qui est enchaînée par les fausses croyances sur l'argent et la richesse et les riches, cette personne-là ne pourra pas aussi devenir riche, quels que soient les efforts qu'il va vouloir faire pour y arriver. La première catégorie que nous retrouvons à travers cette étude que j'ai eu amenée pendant plus de 20 ans, pour essayer de regarder la mentalité du noir face à l'argent, la première catégorie est celle des personnes qui croient que l'argent est une très mauvaise chose et l'évite inconsciemment. Ce sont des personnes qui pensent que l'argent n'est pas bon, que l'argent est la racine de tous les mous. C'est-à-dire que si nous souffrons aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'il y a l'argent. Ces personnes-là, déjà dans leur croyance, trouvent que l'argent est une mauvaise chose. Une personne qui croit que l'argent n'est pas une très bonne chose, cette personne va éviter de devenir riche, de façon inconsciemante, pas de façon volontaire. Et si vous voyez une telle personne chercher de l'argent, c'est simplement parce que la personne est dans la contrainte. Cette personne n'est pas motivée pour chercher de l'argent. La personne est obligée de pouvoir avoir de l'argent parce qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que le système dans lequel nous vivons lui oblige d'avoir de l'argent pour payer la maison, pour s'occuper des enfants, pour s'acheter à manger. Donc, la personne cherche l'argent, mais avec une attitude mentale négative. Parce que dans son corps, il n'aime pas l'argent dans le fond. Si c'était seulement pour lui, il fallait qu'on enlève seulement l'argent. C'est même son souhait. Mais comme il ne peut pas modifier le système, il est obligé de chercher, ou elle est obligée de chercher l'argent, comme font tout le monde, se lever le matin, courir après l'argent, dans l'espoir d'en avoir. Déjà, cette fausse croyance vous tue. Quand vous êtes ainsi faite, ce que vous oubliez, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes constitués d'un élément très sensible qu'on appelle le subconscient. Lorsque vous considérez l'argent comme étant quelque chose de très mauvais, comme quelque chose de diabolique, comme quelque chose qu'on peut obtenir que si Dieu le veut, c'est que si Dieu ne sait pas la volonté des dieux, vous ne serez jamais riche. Quand vous avez de telles croyances, ça va influencer votre moi intérieur, votre subconscient. En ce moment-là, le subconscient qui n'a pas un système nerveux comme nous, qui ne peut pas résonner parce que le subconscient ne résonne pas, le subconscient vous renvoie seulement ce que vous lui demandez de faire. C'est comme dans un jardin. Ce que vous allez sémer, si vous sémez des arachides, n'espérez pas que vous allez recoter des maïs. Ça ne peut pas se faire. La nature ne veut que voir seulement multiplier ce que vous avez sémé dans votre jardin. De la même manière également, dans le jardin de notre esprit, si vous en sémencez des mauvaises croyances, des mauvaises pensées, comme quoi l'argent, la richesse et les riches, tout ça, ça n'héritera pas le royaume de ceux. Donc, ça veut dire inconsciemment, vous considérez cela comme des mauvaises choses, alors votre subconscient qui vous aime tellement bien va vous aider à ne pas être riche et à ne pas avoir l'argent. Pourquoi il va le faire ? C'est parce qu'il pense qu'il faut vous protéger contre ce que vous considérez comme étant des gars négatifs. C'est pour cette raison qu'on va constater que beaucoup de gens ont du mal à être riches et beaucoup de gens n'arrivent pas à attirer l'argent dans leur vie. Et après plusieurs années de constats, ces gens-là finissent par se dire certainement que Dieu ne veut pas que je sois riche. Ou ce n'était pas sa volonté que je puisse devenir riche comme les autres. Non, Dieu n'a rien à voir avec votre vie financière. La vie financière ne dépend que de vous et de vous seul. Et vous avez tous les outils avec vous parce que le Créateur vous a donné ces outils pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez créer de la richesse. La richesse ne tombe pas du ciel. Ça se crée. C'est ce qu'ont fait les Occidentaux. Les Blancs que vous voyez là, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont conçu un programme. Ils sont venus en Afrique. Ils se sont enrichis. Il fallait qu'ils s'assèvent et qu'ils demandent à l'heure près de leur bénir. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'il fallait appliquer les principes de la richesse. Gagner de l'argent et devenir riche est à la fois un art et une science qui s'étudient et qui s'apprend. Quand tu as appris à le faire, l'argent va courir après toi, tu ne vas plus courir après l'argent. Il n'y a pas de mystère. Donc la première catégorie est celle des personnes qui croient que l'argent et la richesse sont des mauvaises choses et vont l'éviter de façon inconsciente à cause de leur force croix. Croyance. Si vous êtes dans cette catégorie, le temps est venu pour vous d'avoir un regard juste envers l'argent pour que vous puissiez l'attirer dans votre vie. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous n'aimez pas. Ça ne marche pas. C'est la loi. Vous ne pouvez pas aimer une chose et s'en compter au même moment. Soit vous aimez l'argent, la richesse et les riches, soit vous détestez l'argent, la richesse et les riches et vous n'en aurez pas. C'est à vous de faire le choix. La deuxième catégorie est celle des personnes qui croient que la seule façon de devenir riche dans la vie, c'est de pactiser avec Satan, signer des pactes magiques avec Lucifer ou encore faire des sacrifices humains ou encore appartenir dans une loge quelconque ou encore commander des portemonnaies magiques, des valises magiques. Oh, combien d'Africains sont en train de pouvoir se perdre, surtout avec l'Internet que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui est devenu riche avec une valise magique. Ça n'existe pas. Désolé, je dois vous dire la vérité. On ne devient pas riche avec des portemonnaies magiques. Désolé aussi de vous le dire, mais c'est comme ça, c'est la vérité. On ne devient pas riche en pactisant avec un Satan imaginaire qui n'existe même pas. Tout ça, c'est sans que des fausses croyances. Mais malheureusement, il y a énormément de gens qui tiennent mort de cusses, qui croient fermement qu'on peut devenir riche en signant un pacte magique avec une sirene, avec un Lucifer, avec je ne sais pas quel esprit qu'on ne connaît même pas. Et nos jeunes frères africains sont en train de perdre leur temps en entretenant au quotidien de telles croyances. Lorsque déjà, à la base, tu as eu telle croyance où tu crois que ceux qui sont devenus riches aujourd'hui sont des serviteurs de Satan, de Lucifer, ils ont des contraintes avec un certain démon qui leur permet de devenir facilement riches, tu es dans la force croyance. C'est de l'illusion que tu entretiens dans ta tête. Il faut que tu te renseignes très bien auprès de ceux qui connaissent bien ce domaine de la magie et du mysticisme pour te rendre compte de la vérité dans ces choses-là. Et tout ça a également été entretenu par l'Église catholique pendant des années. Il ne faut pas oublier ça parce que la plupart des livres sur Satan, Lucifer, l'exorcisme, a été écrits par les abbés et les prêtres. Parce qu'évidemment, il fallait renforcer cette croyance sur le diable. Dans l'intention, bien entendu, de manipuler les masses. C'est pour cette raison que l'ordre du Temple qu'on appelle les Templiers ont été brûlés vifs. Parce qu'on pensait que la richesse des Templiers, n'oubliez pas que les Templiers, ce sont eux qui ont introduit ce qu'on appelle le système bancaire. Mais on les avait sacrifiés tous parce qu'on pensait que derrière leur richesse se cachait un diable qu'on appelait le baphomé. Aujourd'hui, la vérité a été mise là-dessus. On sait que ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus que ceux qui sont devenus très riches ont forcément un démon et un diable derrière eux. Force croyance. Quand tu as des telles croyances en toi, le piège c'est que c'est quoi ? Le piège c'est que tu ne peux plus encore faire un effort pour pouvoir gagner de la richesse. Tu ne peux plus encore faire un effort pour te libérer de la pauvreté parce que tu vas attendre le jour où tu seras en face de Lucifer pour qu'il te rende riche. Et là, tu passeras tout ton temps à chercher Lucifer, Satan, les démons, et les valises magiques, et les portées magiques, comme ça, qu'un seul coup, tu deviendras riche. C'est le chemin de la facilité. Quand vous choisissez la facilité, vous avez déjà échoué parce que tous ceux qui sont devenus riches ont fourni des efforts. se sont battus, ont compris les principes et les clés mystiques, ont étudié, bien entendu, et c'est à travers l'étude que vous allez comprendre l'art de gagner de l'argent, l'art de l'attirer vers vous, l'art de ne plus courir après l'argent. Mais au départ, ça va vous demander de l'effort. Il faut savoir payer le prix de l'effort avant de devenir riche. Personne ne deviendrait sans avoir payé le prix de l'effort. Mais combien des gens, aujourd'hui, ne veulent pas payer le prix de l'effort en train d'attendre simplement que comme par une formule miraculeuse venant de la part d'un démon, d'un esprit quelconque, et le voilà avec des milliards. Force ou croyance. Si vous êtes dans cette catégorie, je vous invite à cesser une telle croyance, chercher plutôt le véritable chemin de la richesse et du bonheur. Il y a des clés, oui, un peu mystiques aussi, il faut se le dire, mais pas forcément dans le sens où vous le pensez. Parce que là, il ne faut pas confondre ce que c'est que la vraie est la force magique. Une autre catégorie, c'est la troisième catégorie. Dans cette catégorie, nous retrouvons donc des personnes, évidemment, qui n'ont pas un mauvais regard sur l'argent, parce que ce sont des gens qui trouvent que l'argent est une bonne chose. Ce sont des personnes également qui ne diabolisent pas l'argent. Mais leur vrai problème, c'est qu'ils sont convaincus que pour devenir riche, il faut être chanceux. En tout cas, si tu n'as pas la chance, tu ne deviendras jamais riche. Ce sont les partisans de la chance. Et les partisans de la malchance chronique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent, mais j'ai tout fait pour devenir riche, ça n'a pas marché. J'ai de la poise, j'ai de la malchance. La malchance, parce qu'ils ne comprennent pas comment les lois de l'univers fonctionnent. Et de telles personnes vont passer tout leur temps à accuser les autres comme responsables de leur pauvreté, de leur misère et de leur souffrance. Au lieu de pouvoir prendre conscience qu'ils sont à 100% responsables d'abord de leurs échecs, avant d'accuser les autres, il faut d'abord s'accuser soi, soi-même. Si vous passez tout votre temps à accuser les autres comme responsables de tout ce qui vous arrive dans la vie, vous allez accuser le gouvernement, vous allez accuser votre patron, vous allez accuser vos parents, vous allez accuser votre homme, vous allez accuser vos frères, parce que vous êtes partisans de la chance. Vous attendez ce jour où la chance va vous sourire. La chance, on ne l'attend pas, on provoque la chance chaque jour. Et là, il faut apprendre comment provoquer la chance pour devenir riche. Si vous n'avez pas appris à provoquer la chance pour devenir riche, vous risquerez d'attendre à voir votre jour jusqu'à la fin du monde où vous n'allez jamais devenir riche, parce que ce jour-là ne se présentera pas. Dans le principe, il nous est dit ceci, que le meilleur moment de devenir riche, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Donc, lorsque nous connaissons les secrets de la richesse et du bonheur, les secrets des riches dont les riches ne vous parleront jamais que j'ai insérés dans mon livre « Un nouveau regard sur l'argent » qui va bientôt déjà sortir, d'ici peu, tout le monde pourra avoir accès. Tout ce que je suis en train de dire se trouve dans ce livre. Ce livre est le résultat de plusieurs années d'expérience pratique, de recherche, d'observation pour regarder, comprendre tout le mystère de la richesse et du bonheur. Et j'ai finalement ici compris que certains comportements néfastes liés aux fausses croyances étaient responsables de la pauvreté, de la misère et de la souffrance des Africains que nous sommes. Fausses croyances, on n'attend pas la chance, on provoque la chance. Et si vous savez provoquer votre chance, vous allez saisir vos opportunités et vous allez devenir riche. L'opportunité ne vous ouvrira jamais la porte de la richesse pour vous. L'opportunité ne va pas ouvrir la porte de la richesse et de l'argent pour vous. L'opportunité va vous mettre devant la porte de la richesse et du bonheur. L'opportunité vous placera devant l'entrée de cette porte. mais c'est à vous d'ouvrir la porte pour s'enrichir. Si vous n'ouvrez pas la porte de la richesse, vous n'agissez pas pour pouvoir provoquer cette chance, l'opportunité va s'envoler. Comme un oiseau qui ne peut pas se poser deux fois sur une même rivière, l'opportunité quand ça se présente, celui qui a été préparé saura que ça c'est mon opportunité. Donc c'est un problème de perception de vie, c'est un problème de regard. Et donc si vous êtes déjà au prix Allah, vous avez des fausses croyances au sujet de l'argent, combien même votre chance ou votre opportunité se présentera devant vous, vous n'allez pas voir ça parce que vos yeux déjà ont un autre regard sur la richesse et le bonheur. Et vous aurez l'impression que toute votre vie vous n'avez jamais eu de la chance. Pendant ce temps, chaque jour, nous avons la chance de devenir riche. Chaque jour. Ceux qui ont éduqué leur regard et leur perception voient des opportunités de richesse tous les jours. Mais ceux qui n'ont pas encore changé leur regard au sujet de l'argent continuent qu'à voir le noir chaque jour. Mais parce qu'ils se concentrent plus sur ce qui ne marche pas que sur ce qui marche. C'est très simple. C'est très simple. Votre esprit est concentré plus sur votre manque d'argent, sur vos malchances chroniques que sur le pouvoir d'attirer la richesse et leur bonheur. C'est pour cette raison que ça ne marche pas avec vous. C'est un problème de regard. C'est un problème d'orientation. Mais c'est parce qu'on ignore encore les secrets des riches. Une autre catégorie encore, c'est la quatrième catégorie. La quatrième catégorie, ce sont des personnes qui sont convaincues que si on veut devenir riche dans la vie, alors il faut être employé. Ce sont les partisans du boulot. J'ai fait les études, j'ai un diplôme de X, Y, Z, ingénieur en ceci, architecte en cela. Vous avez des gens qui aiment les titres dans la société. En tout cas, ces gens-là aiment bien les titres et les diplômes et pensent que c'est avec les titres et les diplômes qu'on devient riche dans la société. Erreur. Fausse croyance. Parce que tous ceux qui sont devenus riches aujourd'hui n'ont pas forcément été désemployés quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler chez quelqu'un. Le problème, c'est que le salaire ne vous rendra jamais riche. Impossible. Le salaire a été déjà calculé avec votre petit salaire. Vous avez tellement des contraintes et des obligations et plus les jours vont augmenter, plus les charges augmenteront et votre salaire ne pourra plus répondre. Au préalable, peut-être, ça pouvait répondre quand vous étiez encore seul. Voilà le pied dans lequel s'est mis beaucoup de gens. Quand on a reçu son premier salaire de 50 000, de 100 000, de 200 000, de combien, on est tout content parce que là, on n'a pas encore beaucoup de charges. On trouve que ça va. Et après, 5 ans après avec le même salaire, qu'est-ce qui va arriver ? Les charges sont augmentées, les enfants sont venus et après, vous n'y arrivez plus là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est pourquoi, même lorsque vous travaillez pour quelqu'un, il faut déjà ici être capable de pouvoir vous créer encore une autre source de revenus. Vous êtes enseignant, vous êtes, je ne sais pas, un employé, peu importe là où vous êtes employé, ayez toujours encore votre source de revenus. En dehors de votre salaire, créez une possibilité encore pour gagner encore quelque chose de supplémentaire. Vous partez travailler, c'est très bien, ça vous permet d'avoir un peu d'argent, mais cet argent, vous pouvez l'investir et vous fermer et vous constituer un capital. Avec le temps, votre revenu va augmenter si vous savez appliquer les clés des affaires. Si vous avez vous organisé, au départ, ça va être difficile comme toujours, le chemin de la richesse n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais après deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans après, votre source de revenus peut encore produire d'autres sources de revenus et vous voilà avec au moins plusieurs sources de revenus. Tout en étant salarié, vous continuez à entretenir vos sources de revenus et si vous pensez que vos sources de revenus sont tellement assez suffisantes pour pouvoir vous permettre de vivre aisément, vous pouvez, si vous le désirez, démissionner de votre emploi et continuer à zérer votre fortune. Mais ne quittez pas votre emploi si vous n'avez encore rien parce que vous voulez devenir entrepreneur. Erreur encore grave parce qu'avec quoi vous allez vous nourrir, vous manger, etc. Donc, le salaire à sa place, il est important, mais il est important que pour un temps, pas pour toute la vie. En dehors de votre boulot, créez des opportunités de richesse, créez des sources de revenus pour vous permettre de pouvoir gagner plus. Et vous comprenez que si déjà vous avez cette force de croyance à la base qui consiste à considérer la richesse et l'argent comme quelque chose de négatif, vous n'aurez pas la force de volonté nécessaire pour vous créer encore d'autres sources de revenus et vous n'allez vous contenter que de votre boulot et de votre salaire. Parce que vous direz, ben écoute, on peut travailler trop dur, je suis fatigué. Voilà, vous aurez toujours des justifications, on appelle ça des excuses pour ne rien faire. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on trouve toujours un moyen. Mais lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose, on fait quoi ? On invente des excuses pour ne rien faire. Toujours un moyen. Il y a toujours un espace dans notre vie pour penser plus grand, pour créer des opportunités et pour améliorer la qualité de notre vie. Tout dépend que de vous. Une autre catégorie, évidemment, dans les forces croyantes, c'est que ce sont des personnes qui croient, ils sont convaincus, c'est une croyance, je vous l'ai dit, des personnes qui croient qu'ils sont trop vieilles pour devenir riches. Et de l'autre côté aussi, il y aura des personnes qui croient qu'ils sont trop jeunes pour devenir riches. Donc, on a les deux extrêmes. L'extrême, ceux qui croient être déjà trop vieilles, « Ah, moi, c'est trop vieux, je ne peux plus encore, mais à mon âge, je ne peux pas encore chercher, c'est fini, là. Je vais au soir de ma vie, il faut se reposer, c'est fini, là. » Voilà. Donc, à 60 ans, à 70 ans, on pense qu'on ne peut plus rien faire en matière d'argent, on ne peut plus encore chercher à créer une affaire, on reste à la maison en train d'attendre la mort venir vous récupérer parce qu'on pense que c'est fini, quoi. Je vais faire quoi avec là ? C'est fini, j'ai déjà travaillé. Voilà. On est trop vieilles ou trop vieux pour faire fortune. Écoutez, ou encore pour cette personne, non, on est trop jeune. Vous voyez, tu es encore trop jeune, à 18 ans, 19 ans, ce n'est pas l'âge à penser, 19 ans, 20 ans, tu es encore 20 ans, 22 ans, j'ai encore le temps pour faire fortune. Non, il n'y a pas le temps pour faire fortune. Il faut qu'on aide nos jeunes frères pour leur dire que non, il n'y a pas un âge précis pour faire fortune. Le problème, c'est de connaître le secret, c'est tout. Quand tu connais le secret, à n'importe quel âge, tu fais fortune, tu attires l'argent et tu gagnes beaucoup d'argent. Voilà. C'est un problème d'éveil, c'est un problème de prise de conscience. Il y a des informations, si on en avait connu ça bien avant, trop jeune, on faisait fortune. À 15 ans, tu peux faire fortune, à 14 ans, tu peux faire fortune, à 18 ans, tu peux faire fortune, à 22 ans, tu peux faire fortune. Il n'y a pas d'âge précis pour faire fortune. L'argent n'a rien à voir avec l'âge de quelqu'un. Mais en Afrique, on va maintenir un enfant pendant des années pour lui dire, écoute, tu es encore un enfant sur les toits par l'entend, attends quand tu auras 30 ans et là on commence la vie à partir de 30 ans. C'est grave. L'Afrique. Qu'est-ce qui te manque pour faire fortune à cet âge-là ? La malchance. Mais quand vous allez rentrer en profondeur, on attend la volonté de Dieu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, donc j'attends son volonté. Non, Dieu dit son dernier mot. Chaque jour, il nous dit quelque chose. Chaque jour, quand vous vous levez, vous avez une page vierge. C'est à vous de remplir votre page. La vie est la conséquence des décisions que nous prenons chaque jour. Chaque jour. Donc chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, à prendre des décisions de vie qui feront des habitudes de vie pour que nous puissions évidemment accéder à une meilleure qualité de vie. Ça ne dépend que de nous. Si tes parents sont pauvres, Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien. Et si toi-même aussi, tu es pauvre, Dieu n'y est pour rien. Le vrai problème, c'est toi. Ça n'a rien à voir même avec la société. On dit, nous, on est en Afrique, ici, on était peut-être chez les blancs là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle les excuses. Le si ne conduit pas quelqu'un à la richesse. Les gens qui sont devenus riches aujourd'hui ont éliminé de leur vocabulaire le si. Si j'avais ceci, si j'avais cela. Quand tu es déjà dans le si, ça montre déjà que tu ne connais pas le secret de la richesse. Tu es un haut vigneron, il est temps que tu apprennes. Parce que ceux qui ont réussi à révolutionner leur vie, à atteindre le succès, ils n'ont pas prononcé le si. Sinon, les blancs n'allaient pas venir en Afrique. Ça veut dire si et seulement si. Il n'y avait pas de si. Ils ont osé, ils sont venus en Afrique, ils ont traversé la forêt, ils ont combattu, ils ont affronté les mystères des Africains. La forêt, à cette époque-là, ce n'était pas facile. Mais ils se sont imposés et ils sont devenus riches. Alors, ils ont osé. Si, 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 l'Afrique était plus proche de la même, ils n'allaient pas. Donc, enlever le vocabulaire, le mot si ne doit pas être soit vous décidez de faire quelque chose soit vous ne le faites pas. Et c'est comme ça qu'on est vers un restaurant. Il n'y a pas de si. Si je n'étais pas malade, si tout le temps j'étais malade, il n'y a pas de si. Décide et agis. C'est tout. Si tu commences à faire de ça une habitude, la chance viendra. L'argent viendra vers toi. L'argent va te suivre. Oh, l'argent va te suivre. Une autre catégorie importante, c'est la sixième catégorie. C'est ceux qui croient déjà tout savoir sur l'argent. En tout cas, il y a des gens qui vont parler de l'argent, ils vont vous dire qu'est-ce que tu vas encore nous apprendre sur la richesse de l'argent. Moi, je sais déjà tout. Ce sont les messieurs qui savent tout. Si dans la vie, déjà, tu sais tout, alors là, c'est très dangereux. Parce que Raph Waldo Emerson, qui est un grand, grand, grand sage et un grand écrivain américain, disait chaque personne que je rencontre dans ma vie m'est supérieure de quelque manière. C'est pourquoi je peux apprendre auprès de lui. c'est l'humilité. Mais si déjà dans ta tête, tu ne veux pas apprendre parce que tu crois déjà tout savoir, tu dis, à mon âge, qu'est-ce que je n'ai pas encore à prendre ? L'argent, la vie, j'ai déjà appris. Non, il n'y a pas un âge pour apprendre. Et ceux qui sont dans la course vers la richesse, ceux qui ont compris le secret de la richesse, ce sont des gens qui passent tout leur temps à apprendre. Mais il y a des gens, évidemment, qui ont cru que l'apprentissage avait fini avec l'école. Comme ils ne sont plus sous le banc de l'école, ils ont arrêté d'apprendre. Fausse croyance. Non. La vie est un éternel apprentissage et nos maîtres nous disent que la terre est une école d'expérience où nous évoluons le plus souvent par des erreurs et des essais répétitifs. Donc, tant que nous vivons, nous devons toujours apprendre. Parce qu'on peut toujours recevoir quelque chose de bien de la part de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il ne faut jamais dire je sais déjà tout. Et pour revenir donc ici, les gens qui sont devenus riches ont appris évidemment à tourner à leur avantage les circonstances qui paraissaient mauvaises. C'est cette force-là qu'il faut posséder lorsque vous voulez devenir riche. Les jours où nous, les Africains, nous n'allons plus continuer encore à nous plaindre et à pleurer sous notre sort, sous nos malheurs. Parce que même si on se met à pleurer et à se plaindre de tout ça, ce n'est pas ça qui va changer les choses. C'est une mauvaise habitude de vie. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie de tous ceux qui sont pauvres et malheureux, en tout cas, tout ce qu'ils savent c'est chanter leur malheur. Ils peuvent passer le long de la journée à ne parler que de ses problèmes. On a comme l'impression qu'il n'y a que lui qui a des problèmes dans la vie. Vous croyez que les autres qui ne parlent pas n'ont pas des problèmes? Eux aussi ils n'ont des problèmes. mais ils tiennent bon. Donc c'est une faiblesse émotionnelle grave de passer tout son temps à exposer ses problèmes aux uns et aux autres parce qu'on n'a pas la force de tourner à son avantage ce qui paraît difficile. En réalité, s'il faut le dire, la richesse et la pauvreté ne sont que des états d'esprit. Sinon, le pauvre et les riches ont la même vie, vivent les mêmes situations, sont confrontés aux mêmes difficultés. sauf que l'un a appris comment tourner à son avantage ce qui paraît difficile et voire impossible. L'autre, évidemment, a peur de ce qu'il est en train de vivre parce qu'il n'a pas confiance d'abord en lui-même et il n'a pas confiance à la vie. Donc, à travers, évidemment, cette séance, j'ai voulu partager avec vous ce mauvais regard que nous avons au sujet de l'argent. Si jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais eu de l'argent, si jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais vu une vie de fortune ou de richesse, c'est parce que pendant longtemps et des années, peut-être, vous avez entretenu en vous une, si ce n'est pas une ou deux de quelconques croyances que je viens de se numérer. Donc, revisez votre système de croyances et dégagez, enlevez de votre mémoire toutes les forces de croyances qui vous empêchent d'attirer de la richesse dans votre vie. Et ça commence par une seule chose, commencez d'abord à considérer l'argent comme étant une bonne chose. Même si vous ne savez pas comment vous allez faire pour en avoir, même si vous ne savez pas comment vous allez faire pour devenir riche, mais la première chose à faire, c'est de commencer maintenant et même à considérer l'argent comme étant une bonne chose. La richesse est une bonne chose, source de joie et de bonheur. L'argent est une bonne chose, source de plaisir et de bonheur. Commencez à affirmer cette phrase régulièrement pour que votre esprit soit déjà influencé et imprégné de la vibration de la richesse et du bonheur. Quand vous allez commencer à réciter cette simple phrase, l'argent, la richesse est une bonne chose, source de joie et de bonheur. Quand vous récitez cette phrase, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez gêné ? Il y a certaines personnes quand elles vont réciter cette phrase, elles auront l'impression que, ah, qu'est-ce que tu en dois dire ? Parce que pendant des années, ils ont eu des fausses croyances au sujet de l'argent et ils ont tellement considéré l'argent comme étant négatif que quand prononcer cette simple phrase deviendra difficile pour eux. Parce que ça va bouleverser tout leur système de croyances. Quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, il me disait, l'argent, tu sais, ça ne sert à rien. De toute façon, ça va tout rester, ces choses-là. Après, on ira au ciel, l'âme va continuer. Il faut avoir les pieds sur terre. Oui, ça va rester, mais entre-temps, tu as des besoins à satisfaire. Quand tu as faim, est-ce que tu vas faire comment pour satisfaire ta faim ? Il faut manger quelque chose. Et ce que tu vas manger, tu ne vas pas aller ramasser ça. Il faut payer ça. Nous sommes dans un système dans lequel il faut tout payer parce que tout a un prix. Et là, tu dis que ça ne sert à rien, l'argent. Ton enfant est malade à l'hôpital, mais le médecin ne va pas te caresser. Il va te bombarder les endonnances pour que l'enfant soit guéri. Et toi, tu vas dire que l'argent ne sert à rien. Si tu continues à entretenir une telle pensée, la nature va t'enseigner. Te mettra devant un fait accompli pour que tu prennes conscience que l'argent est important dans la vie. Et là, tu vas comprendre qu'il faut se battre pour en avoir. Et quand il s'agit de pouvoir attirer l'argent, il y a des principes, il y a des règles, il y a des clés. C'est connu que par ceux qui ont été initiés dans cet art et dans cette science. C'est ce que je vous promets de vous reveler prochainement. Pour ceux qui entendent de suivre cette vidéo, je vous demande de vous abonner massivement parce que je vais vous reveler tout le secret sur l'argent et la richesse. Et d'ici quelques jours, peut-être, je vais le dire, la pauvreté sera simplement un mot dans votre bouche. Et l'argent va vous suivre partout. Ce ne sont pas des promesses dithyrambiques sur le résultat d'un travail minutieux accompli par quelqu'un qui a passé son temps à expérimenter les plus grands secrets des riches dont les riches ne vous parleront jamais. Merci à vous.